Maître J'avais fait venir Saga Anderson dans cette histoire pour m'aider à fuir. Elle l'a fait et elle a tout perdu. J'avais utilisé Alex Casey dans des romans. Le vrai Casey était venu ici à cause de ça. Lui aussi était une victime. Saga, Casey, Alice, c'est moi qui donne vie à toute cette horreur. C'est ma faute. Il fallait arrêter grincement. J'avais déjà suivi cette route. Je la suivais depuis toujours. Si le grincement avait amené l'entre-noir ici, ça m'enverrait à l'intérieur. En 2010, j'avais plongé, comme aveuglé, pour Alice. Je n'avais pas imaginé que ce cauchemar serait bien pire que la mort. Il m'avait fallu treize ans pour en sortir. Alice était morte. À cause de moi. J'étais sur le point de refaire le grand plongeon, mais cette fois, j'en connaissais le prix. Disons ça autrement. L'entre-noir m'avait accompagné. Je n'étais jamais sorti. Peut-être qu'après ça, ce serait possible. L'espoir était mince. Mais je n'avais pas le choix. Je devais le faire. Mais ça ne m'empêchait pas d'être terrifié. Mais ça ne m'empêchait pas d'être. Et c'est un retour dans l'entre-noir. La fête du cerf. Bon. Je ne m'attendais pas à ça. Eh bien, écoutez. Explorez Bright Falls. Ok. On a un diner. Ah, c'est le diner de Rose. Là, on ne peut pas y aller. C'est très bizarre. Ok. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Très bien. Pourquoi pas. J'apprécie Pacamoké. Ah, il y a tout ce qu'on a vécu. Ça parle de Saga et son soi-disant sacrifice. Ok. Ça ne sent pas bon. On voyait sur la photo les fenêtres de la pièce de l'écrivain. C'est là que je devais aller. Pour réécrire la fin de Return. Ah, c'est une histoire horrible. Ah, c'est une histoire horrible. Ok. Merde. Ok. Ok. Bon, les gars, on n'a pas pu faire un seul pas. Ce n'est pas très sympa. C'est quoi, ça ? Peut-être que je passe à gauche, c'est ça ? Allez, on va passer à gauche. Je n'ai pas compris. Je ne peux pas sortir. 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 Ah, si. Ils sont passés. Ils sont passés et ça ne sert à rien de fermer les portes. Je n'ai jamais compris pourquoi dans ce jeu, on pouvait fermer les portes. Ok, ok, ok. Bon, c'est un petit peu l'ombre noire qui me poursuit. Vous l'aurez compris, matérialisé par mes fans. Je peux la sortir. J'avais enfin le livre. Je pouvais écrire ma fin de Return. Je devais aller dans la pièce de l'écrivain pour arrêter l'histoire d'horreur. Mais elle est où cette pièce de l'écrivain ? Elle est dans le chalet au milieu de Cold Road Lake ou quoi ? C'était un cauchemar obsessionnel et égoïste. Tout ceci tournait autour d'un écrivain pédant et monstrueux. Et de sa dernière œuvre d'art divine. Le roman Return devenu vrai. Ça ne s'arrêterait pas là. Ça s'étendrait encore. La maison de votre ex. J'avais jamais fait gaffe. Oh wow. Ok, on est parti atteindre la pièce de l'écrivain dans le grenier. Je devais rejoindre la pièce de l'écrivain et créer une nouvelle fin. Le besoin de célébrité et de louange de grincement provenait-il de mon esprit ? Je me chargerais de détruire son fantasme obsessionnel. Je devais trouver un autre moyen d'entrer. Mais écoutez, on va passer par l'entrée, au calme. Oh non. Oh non, tu déconnes. Comment on peut rentrer là-dedans ? Ok, on va refaire tout le tour. Non. Oh wow. Je dois passer par le truc psy, là. C'est l'hôpital. C'est ça ? Ouais. Je dois passer. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Heureusement qu'il y a des ampoules LED ici. Et non. Ça repart. Je ne sais pas ce que c'est, mais il est très obstiné. Rose, c'est ça ? Du restaurant ? Que faites-vous là ? Je suis là pour vous sauver, idiot. J'ai eu vos instructions. J'ai trouvé tous les messages que vous m'avez laissés. À la radio, dans le vent, sur les forums de mon site de fans d'Alan Wake. Quoi ? Non, Rose, je ne vous ai laissé absolument aucun message. Je comprends. Oui, Alan, il faudrait que je sois cinglée pour penser que vous me laissez des messages secrets. Bien sûr. Mais vous devez vraiment venir à l'étage, Alan. Cette histoire ne s'écrira pas toute seule, vous savez ? Quoi qu'en dise William Shakespeare. Oui. Merci, Rose. Je vais faire de mon mieux. Ok. J'ai déjà bien tout préparé pour la visite. Je vais bientôt nettoyer le sol de votre chambre. Il faut seulement de l'eau et une serpillière. L'eau est le baume le plus ancien. L'eau nous ouvre son chemin. Ce qu'elle nous apporte, elle nous ouvre. Elle peut être propre ou salie. Elle donne la vie ou la noix. Ati, je ne pensais pas vous croiser ici, mais c'est logique. Vous pouvez m'aider à retrouver mon chemin une dernière fois. Je crois qu'il y a un démon dans le piège à poissons. N'ayez pas peur, au point que la merde commence à envahir votre caleçon. Et bien, je vais maintenant vous souffrir d'abord. Et voilà. La question est, les steaks. Maintenant, nous arrivons à la fin de la cantine. Merci, Ati. Ok. Et bien, on est dans mon antre. La pièce de l'écrivain. Je devais rédiger la fin. Je n'avais qu'une seule chance d'y parvenir. Ok. Et bien, on est reparti. La fin de Return était une fête du cerf perpétuel qui se propagerait. Avec le temps, Grincement plongerait le monde dans son cauchemar. Je devais empêcher que ça arrive. Je devais écrire un autre chapitre pour Return. Ok. Toute cette merde, c'est quand même à cause de ma femme, hein. Grincement, fré, irruption par cette porte pour m'arrêter. Toutes les intrigues flottaient dans ma tête. Tout sembla soudain impossible. Une chose bougea dans la pièce. Elle venait vers moi. Une idée. Meilleur de folie de notre thé. Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. S'il y a un héros, il doit en général payer le prix fort. Je ne laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ils se sont fait entraîner là-dedans. Il faut qu'ils survivent. C'est non négociable. Il n'y a pas qu'eux. Il faut tenter de sauver tout le monde. Dans tous les cas, la fin devrait être sauvée. Plus on sauvera de gens, plus on le paiera. Et le héros paiera le prix fort. L'équilibre doit toujours être fait. On est parti. Plan d'intrigue. Le prix fort. Cette fois, c'était différent. Je ne m'étais jamais vu dans une vision jusque-là. Mais ça collait. Saga et moi étions tous les deux au centre de l'intrigue. C'était maintenant ma co-autrice. C'était le commencement de la fin. Nous étions les héros d'une histoire horrifique. Et nous foncions tête baissée vers la fin. Nous n'avions toujours pas tout ce qu'il nous fallait. Ça ne fonctionnerait pas sans le rupteur. Ultime fête du cerf. Wouh ! C'est rock'n'roll les amis, tout ce qu'est en train de se passer. J'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Le jeu de l'infini. Ok, on retourne avec Saga, je crois. Non. Qu'est-ce qui se passe ? C'est le bureau de terrain ? Non. C'est l'entre-mental. Mon travail. Tout a disparu. Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui se passe, merde ? Il ne se passe pas grand-chose, hein ? Rien ne fonctionne. Je suis paumée. Je suis coincée. Pourquoi ? Pourquoi je suis coincée ? Ok. L'ombre noire s'est emparée de Casey. Elle m'a volé le rupteur. La dernière chose dont je me souviens, c'est lui me poussant dans Cauldron Lake. Je suis dans l'entre-noir. Perdu. Je ne sais pas comment sortir. Je ne sais pas quoi faire. Ce n'était pas moi. Pas vrai ? Euh... Quoi ? J'ai lâché qui ? Le tableau d'enquête des rails ? Peut-être un profil Age de moi-même ? L'autre saga. Il est écrit, je les ai lâchés. Lâché qui ? Je les ai abandonnés. Logan, Casey, moi-même. Tout ça, c'est de ma faute. Mon enfant est mort. Un monstre a pris possession de mon partenaire. Je suis piégée dans l'entre-noir. Non, je ne suis pas si faible. Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne suis pas comme ça. J'ai peut-être une théorie. Logan, j'ai préféré mon travail à ma faute. J'étais trop passionnée par mes enquêtes et par le mystère. J'aimais le danger dans mon boulot. Et voilà que le danger a détruit toute ma faute. Et... Et... Et adieu, ma faute. Non ! Ok. Casey. Il s'y comptait sur moi et pourtant, je l'ai lâchée. Je n'ai pas veillé sur lui. Je me suis lancée sur la mauvaise piste. Il avait besoin de moi. Et maintenant, c'est devenu à mon piste. Il avait besoin de moi. Ça paraît compliqué tout ça, les gars. Il y a vraiment quelque chose de panade ici. Ah ouais, bichette, mais... Je suis quasiment impliquée ici, et c'est de ma putain de faute ! Euh... Je suis une mère horrible ! J'ai laissée mourir ma fille ! Hmm... Je suis une ratée ! Et je l'ai bien méritée ! Pour moi ? Il est en train de se servir de Casey. Comme il s'est servi de Wake. Ça, c'est logique. Est-ce qu'il n'y a pas une autre... Les gars, est-ce qu'il n'y a pas une grincement mais version saga ? Maintenant que saga est dans l'entre-noir. Parce que ça s'appelle autre saga. Wake ! C'est bizarre, non ? Ma vie, ma famille font juste partie d'un livre. Je pense que maintenant, il y a une saga. Ma vie, ma famille font juste partie d'un livre. Encore un putain de blénobé qui décide de ce que je dois faire et comment je dois le faire. Il a même volé mon enfant. Je ne vais jamais lire cette histoire. Il s'est servi d'elle. Parce que là, c'est de la manipulation qu'elle vit, en fait. Elle n'est pas morte ! Oh, putain de merde ! Oh, c'est stylé. Je n'ai pas pu protéger Casey contre Grassement. Oh, putain, mais les images, elles font peur. Euh... Attends... Quoi ? Il y en a combien, mon frère ? Logan est morte, Logan est morte, Logan est morte. Oh, la photo devient de plus en plus sombre. Ok. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Non ! J'en ai assez ! Ça n'arrête jamais de revenir. Tu blâmes un récit d'horreur au lieu de t'en prendre à toi-même, ça lâche. Avoue qu'elle est morte. Tu m'as laissé mourir. Quoi, un moyen de partir ? Toujours pas là ? Merds. Merds. Zone X. Logan et David aiment cette série. Leur rituel de la semaine. Ok. J'ai arraché Logan à son père. Ah non, tu étais une mauvaise mère. En fait, là, ils essaient de réécrire l'histoire. Pour que je sois une merde. C'est terrible. C'est quoi ça ? Il s'y a été blessé. J'aurais dû être là pour le protéger. Ok. Non mais c'est pas... Quoi ? Ah. Les dossiers sont vides. Y a pas d'issue ! J'aurais jamais dû me fier à ça. Ok. J'ai utilisé les pages du Maniserie comme béquille au lieu de faire mon travail. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Qu'est-ce qui se faisait envahir et moi ? J'ai rien fait. Grincement était Wake. Comment j'ai pu louper ça ? Ça on l'a compris. Mais euh... Mais moi je l'ai compris avant toi. Wake était Grincement. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. coincé dans une chambre d'écho avec... les peurs et... Ok. J'ai ignoré le fait que l'ombre noire avait un impact. C'est bon. C'est bon. Non. L'eau est tellement froide. Ok. J'ai passé trop de temps éloigné de Logan. Non bah là on remet toute notre vie en question parce qu'on est des murs. Mais en fait effectivement on a littéralement perdu la tête tout simplement je pense. Non. C'était évident que les frères Koskela dirigeaient la secte. Euh... Mauvaise enquêtrice ? Non pardon. Mauvaise enquêtrice j'ai dit... Sérieux ? Ensuite... Oh putain. Fils de pute. Je me suis chien dessus. J'ai mis le menu. J'en ai ras le bol. T'es illuminé. J'aurais jamais dû laisser Casey tout seul dans cet hôtel. Logan. L'histoire d'horreur s'est servi d'elle. Fouuuu. Euh... Tu étais une mauvaise mère. A brisé quelque chose en moi donc j'ai perdu la tête. Qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai abandonné mon partenaire pour enquêter seul. C'est évident. Ça me blait pas. Mais tout est vrai. J'avais mis toutes ces pensées de côté pour bosser sur l'enquête. Mais je peux plus les aimerrer. Bon. Je me noie. Je dois m'échapper avant de sombrer. Pas évident cette histoire. Non. Putain. Je me suis chié. Je sais où. Non. Il y a forcément une issue. J'ai besoin d'une issue. Non. Non. Rien de tout ça n'est vrai. Je suis dingue. Je suis même pas là. Il n'y a pas d'autre mental. Elle est bouquée de son éthinabilité naturelle. En plein de lues psychotérielles. J'ai traîné Logan pour agglapier à la femme à ma telle. Elle est morte à cause de moi. Il y a forcément une issue. L'ombre noire arrive à... Arrive à faire ce qu'elle a toujours voulu faire. J'ai besoin d'une issue. C'est fini. Inutile de lutter. Tout est étonné. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a aucune solution, aucune sortie. Si, je suis tégée ici pour toujours, avec mon passé. Et Romain ! Mais Sarah ! Je ne peux pas sortir d'ici. Je suis coincée. Mais c'est mon antre mental. Mon esprit. J'ai tout ce qui me connaisse. J'en suis certaine. Ok. La lumière ! Non. Non. J'abandonnerai pas. L'antre mental a changé. C'est bizarre. C'est bizarre. Non. Je refuse d'en dire davantage. Ok. Hé, maman. Je t'ai fabriqué un bracelet porte-bonheur. Je me suis fabriquée elle-même. Alors, rapporte-moi une brunoc de Washington pour la mettre dessus. D'accord ? Ah, ça prouve qu'elle n'est pas morte dans le lac. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Salut. Ok. A plus. A plus. Ok. Cette affaire. Cette pièce. Est-ce qu'elles sont réelles au moins ? Anderson, après le départ de Miranda, j'étais, comment dire, dans une mauvaise passe. Tu m'as traîné au dîner chez toi, avec toute ta famille. Ça m'a bien aidé. Merci. La seconde n'a été que le début de la spirale. Ok. Arrête de t'en vouloir, Anderson. Un couteau dans le bras, c'est les risques du métier. Si tu veux en faire ton fergramme, je pars que tu t'en ailles. Mais laisse-moi le whisky. Il est alcoolite, le frérot ? Grincement était trop fort pour nous. J'aurais dû dire à Casey de rester à l'écart. Salut maman. J'ai vu ça en ligne et ça m'a fait penser à toi. A la pire mère qui soit. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Pas la peine d'en faire tout un plat, maman. Non, pas de câlin. Pas de câlin. Pas de câlin. Alors, tu étais une mauvaise partenaire. Donc ça, tu étais une mauvaise mère. C'est pour la tasse. Je ne suis pas une mère parfaite. Mais je fais de mon mieux. L'ombre noire a profité de la rassure de Casey. Elle est plein de plaisir en offrant cette tasse. Là, on est en train de rétablir la vérité. Whisky que j'ai offert à Casey quand il était à l'hôpital. Notre boulot est dangereux. Casey lui-même me l'a déjà dit. Casey a eu tort de me faire confiance. Ma faute, ma faute, ma faute. Photo de Casey à l'anniversaire de Logan. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore les sauver. Mais bien sûr. Quoi que je fasse, ça fera souffrir des gens. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Mon pire ennemi, c'est moi. Les peurs qui m'habitent m'empêchent de faire quoi que ce soit. Elles m'empêchent de partir. Non, non, non ! Tout ça n'est qu'une hallucination. Message rassurant. Message rassurant. Tiens, tiens, tiens. Non. Tout ça est réel. J'en suis sûre. Ça va être complet. Le FBI va me renvoyer. Je serai plus ennemi. Oh, c'est pas vrai ! Logan n'est pas un élément d'intrigue. C'est ma fille. Et elle n'est pas morte. Allez, Lalas, les amis. Lalas, si tu étais une mauvaise enquêtrice. C'est là. Et non, j'ai eu le diplôme, mon petit père. Merci, merci, merci. Même si notre agence doit continuer de s'améliorer, notre travail ici, la protection des communautés, la quête de la vérité, sont plus importants que tout le reste. Ok, allez, on a de quoi clôturer le tableau. Mal d'avoir peur. Mais ça peut pas finir comme ça. Je peux pas, je peux pas. Non, non ! Je veux que ça s'arrête ! Baisser les bras n'arrangera rien du tout. Logan compte sur moi. Casey compte sur moi. Je m'en vais. Ah, j'ai décidé de cliquer l'entre-noir. L'entre-noir fait en sorte que je me déteste. Mais il faut juste que j'en... J'ai fait des erreurs. Et j'en ferai d'autres. Mais je peux me rattraper. En commençant par quitter cette pièce. J'ai très peur. Ça va faire mal. Mais ce sera bien pire si j'essaie pas de les sauver. Ça va faire mal. Mais je vais me battre. Ok. Et une poignée de portes. Ah, allez. On a verrouillé. L'entre-noir a tenté de m'enfermer. Le seul moyen de partir, c'est de la fonder. Wade parlait d'un cauchemar. Je dois plonger dans ce cauchemar pour pouvoir rentrer chez moi. Bon ! Eh ben, on y va. On va faire classer. J'ai récupéré tout mon tableau. Très bien. Attends. Je comprends pas. Utiliser la porte. C'est pas elle ? Peut-être elle au fond. Je crois qu'il y a une porte. Ok, go. Bon, wow, cette fin, on ne peut toujours pas save. C'est terrible, hein. Saga, on se réveille. Saga, on se réveille. Ok. Reviens. Le téléphone s'en est. D'instinct, je suis que c'est terrible. Bon, bah, on est en plein New York. On est bien dans l'entre-noir. Allô ? C'est encore moi. Vous devez atteindre la statue à Parliament Tower Plaza. Pour que votre fin se réalise, il vous faut le contenu de la boîte à chaussures. La classique. Quoi, ma fin ? Une boîte ? Qui êtes-vous ? Ok, elle est un petit peu moins intelligente que Alan Wake. Ha ! Mon frère ? Agent Anderson ? C'est vraiment vous ? Désolé, cet endroit me joue des tours. Sheriff Breaker ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Comment vous avez fini dans l'entre-noir ? On m'y a jeté. Kidnappé dans la morgue par un certain Warlin Port. J'essaie de reconstituer les pièces du puzzle depuis... Ben... Depuis un bail, je dirais. Ok. Je dois me rendre à Parliament Tower Plaza. Est-ce que vous savez comment je peux y aller ? Ici, c'est comme essayer de retrouver son chemin dans un rêve. J'ai essayé de faire un plan, mais... Il n'arrête pas de changer. On dirait que plusieurs versions du lieu se superposent. Mais il y a une page. Elle décrit Porte qui trouve son chemin dans cet endroit. J'ai tenté de faire comme lui, mais... sans succès. C'est qui, ce Warlin Porte ? Il est là. Pas loin. Ça fait des années que je le vois dans mes rêves. Tout est complètement fou. Il est plus fort qu'il n'y paraît. Je crois qu'il est lié à tout ça. Tim, je peux voir cette page ? Bien sûr. En fait, c'est la page que j'ai tenté de vous donner à la morgue à Bright Falls. Maintenant que j'y pense, Porte m'a peut-être emmené ici pour vous empêcher de la lire. Tenez. Je vais continuer de chercher ce Porte. Plus j'approche du but, plus je me sens prêt de me réveiller. Il faut que je trouve celui qui tire les ficelles. Warlin Porte traversa les pavés glissants de pluie de Caldera Street Plaza. Il s'arrêta devant la porte du chantier. Il y avait une pub pour son émission. Il avança, souhaitant être amené à Parliament Tower Plaza. Je sais ce que je dois faire. La porte vers Parliament Tower Plaza était sur le chantier. Oh, c'est cette porte. Ok. In between. Oui, monsieur Porte. Ok. Oh non, non. Le pire endroit de ma vie. Ok. J'essaie de tout fouiller mais je ne trouve rien. Si, je suis un menteur. Oh, je prends ça. Trouve la boîte à chaussures près de la statue. Ça suffit maintenant. On va enfoncer la boîte, hein. Bon, on bat les couilles. La boîte à chaussures. Le rupteur. Allez, je lui scrimine les patates. Il s'échappe de l'autre droite. Il n'y a pas de sens. On s'échappe de l'entre-noir. Ok. Oui ? Allo ? Vous ne me connaissez pas mais vous devez m'écouter. Mais c'est Alice ! Comment vous saviez que le rupteur serait là ? C'est très important. Alan est perdu. Il n'a pas la fin de l'histoire. Il a besoin de vous pour la terminer. Et comment je suis censée l'aider d'ici ? C'est Alice. Ok. Je suis dans l'entre-noir. Wake est à Washington. Ok, il faut qu'on se parle. Alan. Il faut qu'on parle de la fin de l'histoire. Saga ? Qu'est-ce que c'est ? Mon antre mental. Je vous ai déjà contacté comme ça. Mais je comprends mieux comment marche ce lieu. Vous avez des visions aussi ? Je les prenais pour des idées, de l'inspiration, mais c'est réel. Tout comme ce lieu. J'ai tenté de m'en servir pour que l'histoire prenne forme. Alors c'est nous qui produisons ça. Ça peut nous aider à communiquer dans les amalgames. Et surtout à arrêter grincement. D'abord, il me faut une fin. Il y a un problème avec la fin ? Je n'ai pas encore de fin. Il faut qu'elle soit parfaite, mais je n'ai pas le temps de la déterminer. Je ne sais pas ce que je dois faire. Merde. Je suis désolé. C'est un véritable merdier. Je suis d'accord. Mais on peut encore s'en sortir. Pourquoi avez-vous dit parfaite ? Les éléments de la fin doivent provenir de parties préexistantes de l'histoire. Et pour couronner le tout, c'est une histoire horrifique. J'ai compris. Inutile de le préciser, je l'avais remarqué. N'est-ce pas ? Si je veux que ça marche, la fin doit correspondre au genre. Dans une histoire d'horreur, il n'y a que des victimes et des monstres. Il doit y avoir un moyen d'ajouter une figure héroïque. Et s'il y a un héros, il doit en général payer le préfet ? Je ne laisserai pas l'histoire d'horreur prendre Logan et Casey. Ce sont des séduisants. Il faut qu'ils survivent. Ce n'est pas négociable. Il n'y a pas qu'eux. Il faut tenter de sauver tout le monde. J'ai peut-être une idée pour aider Casey. C'est une vraie personne que j'ai transformée en personnage. Ce n'est pas ma création, il n'est donc pas adapté pour accueillir l'ombre noire. Je peux ajouter ça à ma fin pour que cette ordure sorte de son corps. Il faut donc mériter la fin définie par l'histoire. Impossible de monter un dossier sans preuve tangible. C'est la seule façon pour que ça tienne. Si la fin doit correspondre à l'histoire, voilà comment je l'imagine. Return est l'histoire d'une histoire qui devient réalité. Je suis un personnage de l'intrigue. Vous êtes bien plus que ça. L'héroïne. Bon, d'accord, l'héroïne. Dans tous les cas, j'ai morflé pour venir ici. On parle de ma vie. Je crois que j'ai mérité d'aller au-delà de l'histoire pour pouvoir en créer la fin. Oui. C'est ce qu'on est en train de faire, maintenant. On essaie d'élaborer la fin que je dois écrire. Ce n'est pas celle de Grincement. Mais ce n'est pas la vôtre. Cette fin, c'est la nôtre. Vous n'êtes plus le seul à décider de toute cette histoire. C'est vrai. Je ne peux pas faire ça seul. À chaque fois que j'écris, les choses dégénèrent. Vous avez vaincu cette chose en 2010, Alan. Et vous êtes là à reprendre le combat. Vous êtes un héros, vous aussi. On doit faire ça ensemble. Alors, c'est parti. Il faut payer donc le prix. Mais quel va être le prix ? La fin devra être sombre. C'est important. Vu que dans Alan Wakeen, le prix, c'était que moi, je reste dans l'entre-noir. Et le héros perd à le prix fort. Ou l'un des héros. L'équilibre doit toujours être fait. Hé, merde. Allez, on fonce. Vous êtes sûr ? Le temps presse et on ne peut pas faire mieux. Grincement peut surgir à tout moment. Alors, c'est notre fin. Je détiens le rupteur. Je vais me débrouiller pour vous le donner. Et je vais m'occuper de ces pages. Rendez-vous de l'autre côté. Oh, waouh. C'est vrai, je l'avais oublié, lui. C'est la première fois que je vois une page sur Warly-N-Porte. Il s'agit. Une porte séparant deux pièces se trouve dans chacune. Une porte qui peut mener n'importe où et partout. Cette porte n'est autre que le centre. il contrôle les courants de la réalité. Avec tous les pouvoirs qui sont en jeu, difficile de savoir qui se joue de qui. Ça ouvre beaucoup trop de portes. Pour l'instant, on s'en fiche. Je m'y intéresserai plus tard. La page le décrit franchissant la porte. Comment je peux faire ça ? L'antre noir a de nombreux noms et autant d'apparence. C'est un miroir. qui reflète toutes les réalités possibles. La famille porte à la capacité d'évoluer entre ces réalités. Ici et ailleurs. Donc lui, il n'a dit d'entre les entres noirs. Au calme. Je trouverai peut-être comment rentrer chez moi. Il nous régale. Je dois revenir sur mes pages jusqu'à Caldera Stripfaza. J'ai rejoint l'entre noirs via la fontaine. Je peux peut-être en sortir par là. C'est pas vrai. J'ai déjà pu où aller. On peut rejoindre Caldera Stripfaza par le métro. Je dois faire vite. Ok, ok. Wow, cette fois-ci, on a inversé ces sagas dans l'entre-noir. Mais quel enfer ! est-ce que là ? Il y en a les uns pour qu'on me faire. Elle me dévore déjà. Allez go. Ok, tout va passer par la boîte. Le bout de la route. Littéralement, tout va passer par... Oh, première fois qu'on la voit. C'est à moi de m'en charger. J'ai l'impression de vivre une histoire sans fin. D'accord. C'est ici qu'elle prend fin, cette obscurité. Ce qui dort sous la surface se meut. Un jeu d'ombre qui attire mon regard et plonge mon visage dans l'eau. Il est ici ? Elle est terriblement glacée. Sous le miroir de la surface. Je peux le voir. Qui est ici ? C'est ça ? Grincement ! Vas-y ! Cette lumière crue et brûlante perça de son éclair les ombres et révéla l'horreur cachée en leur sang. Dans cet instant de silence, le message murmurait. Je veux enfin entendre. Allez, qu'est-ce que t'en parles ? Allez ! Je reviens ! Et s'il n'y avait rien à révéler, le jeu d'ombre nous a tous pernés. Un subterfuge pour nous soutirer un prix contré. Les ténèbres n'étaient pas un monstre. Elles étaient le néant. Nous voilà bien avancés. Sans réponse. Sans vérité. Le héros regarde à l'intérieur. Ce qu'il voit détruit et le délivre. Selon Saga, nous sommes tous deux des héros. J'en paierai le prix. Et nous aussi, nous sommes ici pour tuer le monstre. Je prie qu'après, il n'y ait plus rien. Rien de le seul. C'est ainsi que l'on gagne. Est-ce trop facile ? Et si c'était toujours l'antre noir ? Un autre rêve dont il faut s'extirper. Toujours être renvoyé au commencement. Le souvenir de ce qui s'est passé, consumé par cette abominable prise de conscience. C'est peut-être une chance d'oublier, de ne rien savoir de ces boucles qui nous ramènent là. La fiction devient réalité. Ah, le nom du trophée ! L'histoire s'est bien déroulée. Elle est quand même morte, ça veut dire, le gars. Non ? C'est terrible, ça. Bon, bah, les amis. Quel let's play. C'était réellement incroyable. Fin extrêmement longue. Mais qui brise presque le quatrième mur. Non, franchement, c'était un véritable bonheur. J'espère que vous avez kiffé suivre cette aventure à mes côtés. Moi, en tout cas, j'ai kiffé l'affaire. Ça retourne le crâne du début jusqu'à la fin. Alice a l'air vivante. Elle a l'air dans l'entre-noir, d'être dans l'entre-noir, dans une entre-noir à elle. Wake est soi-disant mort, mais ça, j'ai du mal à y croire. L'ombre noire a quitté Wake, étant donné qu'il a pris la balle de lumière que Alice avait donnée avec le rupteur. C'est ça qui est bizarre. Et la sœur Saga, pour moi, elle est avec Casey encore dans une entre-noir. Donc, c'est très particulier ce qui se passe. Cette partie est pour toi. Quand les visites ont commencé, j'ai pris contact avec une organisation qui enquêtait toujours sur ce qui est arrivé à Bright Falls. Je me suis rendue à leur bureau, et une chose s'est produite là-bas. En rentrant à la maison, j'avais soudain retrouvé mes souvenirs. Je me suis souvenu d'être restée piégée dans ce lac. Cet océan, si sombre où... Eh ben voilà. Où résonnaient les côtes de moi-même, de mes... de mes... de mes peurs, de mes photos, dans ces flots, noirs et démons, les mêmes événements et images passant encore et encore. Puis j'ai vu une lumière. C'était la tienne. Tu as plongé alors que moi je sortais. Tu ne t'es pas noyée. Et tu es toujours là, tu m'appelles. C'est ça, toutes ces visites. J'arrive à te voir parce que j'y étais aussi. J'ai choisi de revenir dans l'entre-noir. C'est pour ça que j'ai monté cette exposition. Je devais t'induire en erreur pour réussir à te faire aller là où tu devais être. La seule façon de quitter ta boucle, c'est la destruction ou l'ascension. Ombre ou lumière. Je crois que le côté destruction, on l'a assez écumé. Et l'ascension, on l'atteindra petit à petit. Ici, le temps ne signifie rien. Tu vas encore devoir traverser la boucle. Mais je vais continuer à te montrer les images que tu dois voir. la lumière que tu dois voir jusqu'à ce que tu sois prêt. Alan, je crois qu'on y est presque. C'est pas une boucle. C'est une spirale. Et oui, comme le symbole qu'il y a sur la porte, en gros, on vit une boucle, mais une boucle, c'est infini. Une spirale, il y a une fin au bout d'un moment, il y a une sortie. Donc, on revit les mêmes choses en modifiant à chaque fois un tout petit peu plus l'histoire pour atteindre le bout de cette spirale. Voilà pourquoi c'est pas une boucle, parce qu'une boucle, c'est toujours et sans cesse la même chose. Là, on arrive à modifier un petit peu jusqu'à trouver la sortie et se rapprocher de l'extérieur. Les amis, n'oubliez pas le gémé, le commentaire. J'espère que cette histoire vous a fait kiffer. Moi, j'ai trop kiffé. Alan Wade 2, dans mon livre, Goti, un des jeux de l'année. Allez, bisous tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501